Sur terre sont annoncés 35 fonctionnaires à la PAF et 26 gendarmes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Un effectif revu à la hausse, mais pour quel résultat ? Lorsque l'Etat sait exactement combien de personnes il expulse, impossible de connaître le nombre d'entrées illégales. La cadence des Kwasa ne faiblit pas. Je vous invite à suivre les équipes à terre et en mer, à aller sur le terrain avec eux et à réaliser aussi qu'on voit bien que certains, quand ils sont reconduits, ont bien compris qu'ils ne reviendraient pas. On sera plus efficace en mer, plus efficace à terre. On ramènera et on reconduira davantage encore d'immigrés clandestins. Chez eux, je crois que chacun a compris le message déjà. Dans sa promenade, Annick Girardin n'aura pas le privilège de croiser des vendeurs à la sauvette. Ils étaient pourtant bien là. Des demandeurs d'asile pour la plupart qui n'ont pas le droit de travailler tant que leur situation administrative n'est pas résolue. Il n'y a pas un certain nombre d'accompagnements. Il faut qu'on apporte des réponses extrêmement rapides à leur demande de manière à ce qu'il n'y ait pas ce temps d'attente beaucoup trop lent qui ne leur permet pas ici d'avoir un certain nombre d'indemnisations comme ailleurs ou de capacité, parce qu'on ne les a pas tout simplement, de logement. Et en parlant de logement, voici un prototype des futures maisons qui a pour objectif de remplacer les bangas pour en finir avec l'habitat insalubre. Les destinataires de ce type de structure sont les maorais à faible ressource et l'ensemble des personnes vivant aujourd'hui dans des bangas. Ce n'est pas plutôt encourager l'immigration clandestine ? Est-ce que vous croyez véritablement qu'on encourage en faisant en sorte effectivement que les bangas soient plus possibles ? On voit bien après que la gestion de ce type de construction, elle est à la main des communes ou des organismes qui géreront ce type de bâtiments et de fonciers. 50 000 euros pour bénéficier de ce type de construction. 16 000 sont prévus d'ici 2030 sur tout le territoire.